Salut tout le monde, aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel sur ce look dans les tons de rosé et canneverge, deux belles couleurs pour l'automne. C'est des couleurs qui sont douces mais en même temps qui vont aller avec nos outfits de l'automne. Alors si vous voulez apprendre à le réaliser, restez là! Salut les filles, alors cette fois-ci on va commencer avec la base Let's Kate de MAC, qui est un rose avec des brillants or à l'intérieur qui est absolument magnifique. On va aller l'appliquer partout sur la paupière mobile et on va insister dans le coin interne. Génial pour les maquillages rosés, on va aller appliquer la couleur malt partout dans le creux pour faire notre couleur de transition avec un pinceau 217 de MAC. Une couleur de base que vous devez avoir dans votre palette MAC, c'est la Naked Lunch, qui est un beige rosé. Et avec cette couleur-là, on va insister un peu plus vers le centre en allant vraiment presser les pigments pour avoir le plus de couleurs possible quand on va aller faire notre dégradé tombé. Après ça, avec la couleur Flouf, on va aller faire notre lumière dans le coin interne de notre oeil. C'est un super de beau rose, mais il est extrêmement brillant. Donc ça, ça va être génial vraiment plus pour faire un point de lumière. Maintenant, sortez-vous un pinceau plat parce qu'avec la couleur Proper Plate de MAC, on va aller définir notre oeil. Essayez d'être le plus précise possible pour vraiment avoir une ligne de définition du creux. C'est le temps d'estomper notre creux vers le haut avec un pinceau Fluffy Brush ou encore d'utiliser un pinceau 217 de MAC. C'est la dernière étape pour les ombres à paupières. Donc avec la couleur Sketch de MAC et le pinceau 217, on va aller créer un V dans le coin externe de l'oeil. Ok, je me suis avancée peut-être un petit peu trop vite avec la couleur Shroom. Ça, c'est la dernière étape. On va aller faire notre point de lumière sur l'arcade sourcilière. Ce qui va finir le look, c'est le liner. Donc on prend le Black Track de MAC avec un pinceau de Real Techniques, ce que je trouve qui va d'ailleurs très bien. On va aller faire un eyeliner qui est assez épais vers le coin externe. Et honnêtement, pour le prix, j'adore ces fossiles-là. C'est les Ardell numéro 120. Par contre, mon beau JF d'amour me dit qu'au Walmart, vous pourriez trouver des Kiss à vraiment moins cher. En parlant de moins cher, ce baume à lèvres-là, Cherish Devotion de Covergirl, m'a vraiment surpris. Il est super pigmenté. Il faut juste le tapoter sur les lèvres et c'est assez. Et voilà, vous avez le look. Donc j'espère que la vidéo va vous avoir aidé et que ça va vous avoir inspiré pour vos maquillages. Si vous avez, comme d'habitude, des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires. Je les prends toujours en note. On se voit la prochaine fois. Salut! Mais en même temps, on va aller chercher des couleurs qui fitent avec nos outfits d'automne. Des couleurs qui fitent avec des outfits? Bien oui, toi! Je vous en avais pas fait un. Ça si, ça va! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada